Je cherche la protection d'Allah contre le diable banni, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, le généreux et maître des bienfaits pour le fait que je me préoccupe de l'adoration de Dieu, à travers ce qui est obligatoire et ce qui est surérogatoire. Je lui rends grâce pour m'avoir conduit vers une demeure où il a écarté mes obstacles. Il m'a guidé vers lui en me parent des vertus après m'avoir débarrassé des vices. Il m'y a incité à la quête des sciences et à la mise en pratique du savoir. Je l'implore ensuite d'accorder la bénédiction et le salut à celui que j'ai l'intention de suivre. Celui qui, quiconque le suit en public ou en privé, sera un modèle. C'est lui qui s'est exilé à Médine, sur ordre de son Seigneur, et qui a ainsi sauvegardé sa religion. C'est mon intermédiaire vers mon Seigneur le Très-Haut, Mohamed, la meilleure des créatures, l'intercesseur. Ainsi qu'à sa famille et ses compagnons, les guides qui ont dominé leurs âmes, passion mondaine, et le banni, Satan. Cela dit, ô Généreux, je ne crains autre que toi, ici-bas et dans l'au-delà. Je ne cesse de t'implorer et de te rendre grâce, toi le bon, le généreux. Depuis que toi, l'assistant, tu m'as attiré vers toi pour m'aider par ta grâce, alors je me suis dirigé exclusivement vers toi, et je suis satisfait de toi. En remettant et en confiant mon sort à toi, et en m'exilant en quête de tes bienfaits, je me suis dirigé vers toi à l'exclusion de tout autre, dès lors que je n'ai pas trouvé ton semblable. C'est ainsi qu'aujourd'hui, tu m'as procuré les meilleurs des dons, et m'as conduit à suivre la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au moment où les éloges des gens ont failli me faire tomber dans le piège de Satan, où j'ai failli, à cause des éloges, tourner le dos à l'écriture et à l'enseignement, à la quête du savoir, à l'enseignement et à la mise en pratique du savoir. Par conséquent, je déclare ce qui suit, tout en rendant grâce à Dieu et en cherchant la médiation de l'intercesseur, le meilleur des prophètes, ainsi que celle de l'ensemble de ses fils et ses filles, pour qu'ils intercèdent tous sans délai en ma faveur. Oh bon Dieu, le pardonneur, l'indulgent, j'ai été stupide, mais je regrette et me repends. Oh bon Dieu, le tout miséricordieux, le garant, Je suis le paresseux qui dort et qui mange beaucoup. Oh Maître, oh Créateur de l'univers, anéantis mes passions et atténues mon sommeil. Oh Créateur, le parfait, je me plains auprès de toi de mes nombreux vices, en ta qualité de maître de la majesté et de la bienfaisance, sauve-moi et réalise mes vues. C'est à toi que je demande aujourd'hui d'être parmi ceux qui refusent de s'orienter vers autre que toi et de t'obéir en conformité avec la voix de l'élu, sa tradition claire, ô toi qui l'as choisi. Ô pardonneur des péchés, le proche, je suis un humble serviteur qui me trouve ici étranger. Accorde-moi ainsi qu'à tous mes frères, par égare pour celui-là, le prophète, la vraie félicité ici-bas et dans l'au-delà. Ô toi qui entends tout, accepte ma présente invocation par égard pour l'élu, sa famille et ses compagnies. Accorde-moi la meilleure des parts ainsi qu'aux musulmans par égard à Qassim. Enlève-moi la nuit noire de la passion par égard pour le bien-aimé Ibrahim. Conduis-moi vers le meilleur du licite et le meilleur voisin par égard pour Taïb. Purifie-moi corps et âme et accorde ta miséricorde aux créatures par ma voix par égard pour Taïr. Élève mon rang de manière discrète par égard pour sa fille Rukia, la pure. Préserve-moi du mal provenant de moi, les proches et les éloignés, les musulmans et les mécréants par égard pour Zainab. Gratifie-moi du bien et de la paix jusqu'au jour du jugement dernier par égard pour Humkaltoum. Accorde-moi, Seigneur, une fin heureuse ici-bas et dans l'au-delà par égard pour Fatima. bénis leur père, sa famille et ses compagnons et accepte ma demande. Sois mon compagnon par excellence, protège-moi du mal de l'illusion. Protège-moi ainsi que ma famille, Seigneur, des difficultés ici-bas et dans l'au-delà. Protège-moi ainsi que les musulmans des calamités et préserve mon corps de la détérioration dans la tombe. Ô notre Seigneur, 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 ô notre bien-aimé. Accorde-moi par égard pour l'élu, le meilleur des vœux ici-bas et dans l'au-delà. Érige un voile entre nous et tout mal et préserve-nous de la damnation. Ô mon Dieu, le Défenseur, le Majestueux, je suis le médiocre, pauvre et indigne. Fais donc que je me passe de tout en dehors de toi et réalise mes vœux par égard pour celui qui est au-dessus de l'ensemble des Arabes et des non-arabes. En l'occurrence, notre maître Mohamed qui est la porte de la félicité est mon intermédiaire vers toi pour l'accès à la piété. Accorde-lui bénédiction et salut ainsi qu'à tous les siens. Pardonne-moi mes péchés, agrée mes actes et réalise pour moi le meilleur des vœux et espoirs. Oh toi qui est loin de toute ressemblance aux créatures, je demeure ici en souffrant. Sois donc mon compagnon par excellence et guéris-moi de la maladie jusqu'à ce que je sois engagé dans la meilleure direction. Oh l'équitable, celui qui humilie les infidèles et qui sécurise les fidèles. C'est toi qui me protège ici, oh toi qui sécurise. Sécurise-moi donc en permanence, majestueux, contre tout mal, tout châtiment et tout égarement. Oh toi qui es si exalté pour avoir de compagne ou d'enfant, couvre-moi de ta protection ainsi que l'ensemble des habitants de cette cité. Oh mon Seigneur, fais que ma demeure, Touba, soit comme son homonyme le paradis par égard pour le meilleur des adorateurs de Dieu. Accorde-lui la meilleure bénédiction ainsi qu'aux siens et ses compagnons qui étaient liés de bons rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada